Bonjour, je suis Nicolas Dolo, je suis l'auteur de Maskim et les petites choses, qui a été illustré par Irene Bonasina et publié aux très belles éditions des éléphants. Je suis heureux et en même temps un peu inquiet devant cet exercice très bizarre qui consiste à parler à moi-même devant une caméra en espérant que peut-être au bout quelqu'un regardera. Et puis je vais essayer de répondre petit à petit aux questions que Gérald Troupeau a bien voulu me poser. Donc de quel endroit du monde je vous parle ? Mon bureau qui est là, voilà, et depuis lequel je bénéficie malgré tout d'une vue plutôt réjouissante. Et ce bureau est situé dans mon appartement qui lui-même est situé à Prague, au bord d'un grand parc d'une centaine d'hectares qui s'appelle Prokopské-Odoli. Donc ça répond un petit peu déjà à la question d'après, à savoir dans quelles conditions vous trouvez-vous ? Je me trouve dans des conditions extrêmement privilégiées, Non seulement parce que le confinement en République tchèque, qui a eu lieu très tôt et de manière très stricte, reste doux et tire déjà sur sa faim, mais aussi parce que j'ai conscience pour avoir vécu dans d'autres pays que pouvoir être confiné chez soi et pouvoir avoir de l'eau pour se laver les mains, c'est une chance déjà. Donc voilà, je vis ce confinement comme une expérience étrange, inédite, comme tout le monde je pense, mais avec la claire conscience que c'est une chance que j'ai de pouvoir le vivre comme ça. Un petit mot, on me demande maintenant sur mon parcours et comment je suis entré en littérature. Je crois que le format est de 20 minutes, il serait plus prudent que je ne réponde pas. Si, je vais répondre, je vais répondre quand même et je vais essayer d'être pour. Eh bien, je suis entré en littérature, je pense, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent, pour ne pas dire tous, en étant d'abord un lecteur boulimique. J'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont raconté plein d'histoires, qui ont inventé des histoires pour moi et pour mes soeurs, qui nous ont lu des histoires. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir des livres aussi. J'ai des souvenirs vraiment, vraiment forts de quelques ouvrages que j'ai lus et qui m'ont marqué à l'âge où on pourrait apprécier ma scheme et les petites choses. Je pense à Marcelin Cailloux, illustré par Sampé et écrit par Goscinny. Je pense à un livre que je n'ai jamais réussi à retrouver depuis, qui s'appelait Les Trois Bouts Goulus. C'était une histoire qui me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et puis après, j'ai continué à lire des choses plus de mon âge et puis aussi toujours des albums pour enfants où je trouve des merveilles. Et puis j'ai fait des études de littérature et puis petit à petit m'est venu le besoin de raconter moi-même mes propres histoires. Ce qui nous amène à la question suivante, à savoir quelle importance ont les livres dans ma vie. Eh bien, ils ont une importance énorme. Ils ont vraiment une importance énorme. J'ai eu des périodes durant lesquelles je lisais moins, d'autres pendant lesquelles je lisais de manière totalement effrénée. Mais même dans les périodes dans lesquelles je lisais entre guillemets moins, ce sont en général des périodes dans lesquelles je revenais, je remâchais, je revenais sur des chapitres, des petits bouts de phrases, des petites choses, à l'intérieur des textes que j'aimais. Les périodes où je lis moins, entre guillemets, sont des périodes où je lis, par exemple, beaucoup de poésie. Ce qui a de l'importance dans ma vie, c'est la musique et les visions que nous offrent les livres, plus que les livres eux-mêmes en tant qu'objets. Quoique, je confesse une tare, c'est que j'ai beaucoup de mal à apprécier un livre sans pouvoir me dire, je l'ai sous la main, je l'ai sous le coude, il est là, à la maison. Donc, j'achète beaucoup de livres. C'est comme ça. Il faut trouver la place, et puis essayer d'être raisonnable quand même. Mais, voilà, cette importance-là, elle est énorme pour moi à tout point de vue, vraiment. Autant pour les histoires qu'on raconte, pour le bien que ça fait à l'âme, que pour les objets qui sont beaux. Souvent, il y a de très, très beaux objets. Je pense qu'il y a même... Ouais, comme pour beaucoup de gens, je pense, il y a des livres qui ont vraiment, véritablement, au même titre que des rencontres de personnes, et même, peut-être plus de livres que de personnes de ce point de vue-là, mais des livres qui ont bouleversé ma vie, qui ont changé ma vie, à la fois quand j'étais plus jeune. Peut-être que le premier livre qui m'ait donné envie de plonger en littérature, c'était L'Histoire sans fin, par exemple. Mais aussi, plus récemment, il m'a été très salvateur, par exemple, de lire Nicolas Bouvier, parce que pendant dix ans, Beckett m'avait tellement impressionné, m'avait tellement donné l'impression qu'il avait écrit pour moi, et à ma place, ce que j'avais envie et besoin d'entendre, que je me disais que c'était pas la peine d'aller faire autre chose et d'aller plus loin. Et donc, voilà, on est sonné par des livres, on est secoué par des livres, on est transporté, on est sauvé par des livres, et en tous les cas, c'est mon cas. Alors, on me demande de lire un petit extrait que je vais vous lire. Alors, je vais vous lire juste le début de l'histoire de Maskeem. Chapitre 1, où l'on découvre pourquoi Maskeem aime les petites choses. Maskeem, comme beaucoup de gens, habitait dans un grand immeuble rempli d'étages, au milieu d'une grande ville. Une grande ville, c'est grand. C'est même très grand. C'est beaucoup trop grand pour un petit garçon. Et pour Maskeem, c'était pire encore que pour n'importe qui. Il n'était pourtant pas plus petit que d'autres, mais pour lui, tout était trop grand. Son école était trop grande. Les grandes personnes étaient trop grandes. Même sa chambre était trop grande. Les choses, lorsqu'elles sont grandes, sont effrayantes. Devant elles, on est intimidé. On ne sait vraiment pas comment les voir en entier ou comment en faire le tour. On croit qu'elles vont nous écraser. C'est pour cela que Maskeem préférait les petites choses. Voilà. Ça, c'était le début. Comment est-ce que je résumerais l'histoire de ce livre ? C'est l'histoire d'un petit garçon qui a peur des choses parce que tout est trop grand pour lui, qui a une attention très précise, très méticuleuse, très particulière et très poétique aux petites choses et qui, petit à petit, parce qu'il lui arrive une rencontre spéciale, apprend à regarder le monde. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a deux histoires dans cette histoire. Peut-être une première histoire qui dit que les petites choses, c'est très important. Et ça, j'en suis intimement convaincu que les petites choses, c'est très important. Et puis que l'amitié, ce n'est pas une petite chose et que c'est très important aussi et que ça fait grandir. Voilà. Ce message-là, est-ce qu'il était clairement défini quand je me suis lancé dans l'écriture de ce texte et comment m'est venu le projet ? Alors, il y a plusieurs réponses. Le fait est que ma scheme, je me retrouve dedans. C'est-à-dire, quand j'étais petit et encore maintenant, je crois que finalement, même si j'ai 45 ans, je n'ai pas beaucoup changé de ce point de vue-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes les petites choses. Et si je vais me promener à la campagne, en montagne, au bord de la mer parce que j'aime bien ça, eh bien, je vais passer au moins autant de temps à regarder une mésange ou un coléoptère ou des graveleaux à la frange des vagues qu'à regarder les paysages. Entre les deux, finalement, je ne sais pas si mon regard, ça tarde beaucoup. Mais j'aime, j'aime beaucoup l'immensité des paysages de mer et de montagne et aussi beaucoup, beaucoup, tout ce qui est tout petit, petit. Et le monde m'effrayait quand j'étais petit. Objectivement, le monde m'effrayait un peu. Donc, voilà, à l'origine, je crois, de ça, de ce projet d'écriture, il y a ça. Mais il y a aussi un truc beaucoup plus anecdotique, c'est que ce livre, je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'ai écrit en 98 et à l'époque, j'étais à l'internat en tant qu'étudiant et j'avais une très, très bonne copine. Alors, je ne sais plus si c'est si c'est moi qui avais fait ce rêve ou si c'était elle qui m'avait dit que je ressemblais à ça un matin où elle me réveillait parce qu'on devait aller en cours. Il y a cette phrase qui était restée, on dirait une limace vue au microscope. et je me suis dit une limace vue au microscope parce que c'est microscope, c'est quand même une phrase qui ne ressemble à rien et une vision qui ne ressemble à rien puisque c'est ça. Je vais écrire un texte dans lequel il y aura une limace vue au microscope. Donc, d'une certaine manière, je ne sais plus la page combien c'est mais c'est vers le début. Voilà, si je sais page combien c'est, c'est là à la page 16 que se situe la racine de cet ouvrage, le début de l'envie de l'écrire. Je vais vous lire maintenant un autre extrait qui est celui finalement qui correspond à la rencontre qui va tout changer pour Maskeem. Maskeem n'en croyait pas ses oreilles. Un éléphant qui parle et qui fait des jeux de mots par-dessus le marché. Il était si surpris qu'il en oublia sa peur des grandes choses. Il oublia même que si les gens le voyaient discuter avec un éléphant, il le prendrait sûrement pour un fou et l'enfermerait. Regardant Barouf droit dans les yeux, il s'aperçut qu'il avait l'air plutôt jovial. son énorme tête souriait et derrière ses grands cils brillaient deux grands yeux noirs, doux, gentils et pétillants de malice. Il reposa donc sa question plus poliment cette fois. Pourquoi me regardes-tu M. Barouf ? Barouf, qui était très sensible à la politesse et aux marques de respect, sentit l'émotion le gagné ? Il allait répondre mais l'émotion trop forte le fit éternuer de plus belle. Comme beaucoup d'éléphants, Barouf éternuait quand il était ému. Le bruit fut énorme et les dégâts causés par le souffle puissant du pachyderme furent considérables. L'éternuement d'un éléphant est à la mesure de sa taille, énorme. Le chapeau, la perruque et les lunettes d'un vieux monsieur s'envolèrent. Une dame fut assommée par une crotte de nez géante. La baraque du marchand de glace se renversa, les feuilles jaunies par l'automne furent arrachées des arbres, les parapluies se retournèrent et les gens alentour dégringolèrent en glissant dans d'immenses flaques de morve. Maschim, qui avait eu le temps de se mettre à l'abri, s'amusait beaucoup. Les voyages ont forcément eu une influence sur votre vision du monde. est-ce que ça se retrouve dans mon écriture ? Oui, j'ai eu la chance de voyager un peu en tant que touriste avec mes parents dans des pays d'Europe plus éloignés du côté de Terre-Neuve ou du Labrador. Et puis, j'ai eu une expérience folle qui est aussi une expérience de rapport à la nature, on y viendra plus tard, en restant un peu plus d'un an, entre un an et un an et demi, sur les îles Kerguelen, sur la chippelle de Kerguelen, au milieu des manchots des éléphants de mer, et qui est un endroit qui n'est pas un pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitants, les seuls habitants, c'est nous, et les vrais habitants de l'île, c'est les animaux, c'est les manchots, etc. Et c'est extrêmement marquant. Et après, je n'ai eu de cesse de retrouver des conditions dans lesquelles je pouvais, comme ça, être à la fois en prise avec des conditions qui n'étaient pas celles de ma vie en France, et puis en prise avec la nature, et puis surtout confrontée à d'autres cultures que la mienne. Cette expérience-là, que ce soit à Kerguelen d'abord, puis en Angola, où j'ai vécu deux ans, puis en Éthiopie, où j'ai vécu cinq ans, et où notre première fille a grandi, puis en Inde, où notre deuxième fille a grandi, et la première aussi, bien sûr, puis retour en France, puis maintenant à Prague, et bien c'est un, c'est une très très belle école d'ouverture, de compréhension de qui on est aussi, et de curiosité. Et donc, voilà, ça influence évidemment la manière qu'on a de considérer le monde et les envies qu'on a pour le raconter. dernier, non, il y a encore, ouais, deux ou trois questions. Comment est-ce que j'ai travaillé avec Irene Bonasina pour aboutir à ce résultat ? Alors ça, c'est, c'est très, c'est très drôle, et ça va répondre aussi aux questions qui suivent. Il se trouve que je suis aussi illustrateur. Lorsque j'ai rencontré Caroline et Ilona qui sont des merveilleuses éditrices et qu'elles m'ont dit qu'elles préféraient que je ne sois pas l'illustrateur des textes que j'écris, ce que je comprenais très bien. On a choisi ensemble le style d'un illustrateur, en l'occurrence d'une illustratrice, Irene Bonasina, et puis, à partir de là, j'aurais dit, ben voilà, vous avez l'habitude de travailler de manière triangulaire, c'est-à-dire dans un dialogue constant entre l'auteur, l'illustrateur ou l'autrice, l'illustratrice et les éditrices. Moi, je crains d'être pénible parce que peut-être j'ai des idées, vu que ce texte je le connais depuis longtemps, de ce que j'aimerais et j'ai des idées trop précises. Et du coup, ça serait plus rigolo du tout, du tout pour l'illustratrice si on dialoguait parce que je serais sans doute tenté d'être trop directif. Donc, je me dis, ben voilà, moi je veux une surprise. On a choisi ensemble un style qui me convient très bien. Je veux bien qu'on choisisse ensemble la figure, la silhouette de Maskeem. Mais pour le reste, je veux juste avoir le cadeau de découvrir à la fin. Et je ne pouvais pas imaginer de plus beaux cadeaux parce que la délicatesse et la poésie et la variété dans le traitement des images d'Irene Bonacina correspondent exactement, exactement à ce que je souhaitais. À savoir un trait vivant, léger pour l'éléphant et pour Maskeem et la précision d'un entomologiste pour les petites planches très délicates concernant le tout petit ou les petites choses. Donc, voilà, le travail, je ne sais pas si ça se passe beaucoup comme ça, je ne pense pas, mais en tous les cas, ça a été un travail entre guillemets sans dialogue qui m'a offert un très très beau cadeau. Du coup, le fait, parce qu'on me le demande, est-ce que les illustrations permettent d'entrer en contact avec des éléments de la nature, est-ce que c'était une demande de ma part ? Eh bien non, précisément, puisque je n'ai rien choisi, mais je ne pouvais rien rêver de mieux parce que, déjà, le texte le suggérait, mais pas à ce point-là. Et donc, il y a une rencontre miraculeuse entre deux intentions ou deux sensibilités et ça fait partie de la merveilleuse aventure de la fabrication d'un livre. Voilà. Et quant à mes projets dans le futur, eh bien, j'en ai plein. De dessins, d'illustrations, d'ouvrages, d'albums pour enfants, j'ai aussi eu plein de choses dans les tiroirs qui attendent de trouver le bon moment, le bon éditeur, la bonne période, etc., parce que c'est tout un tas de choses un peu compliquées. Et puis, j'ai la chance de pouvoir publier mon deuxième roman, j'allais dire pour adultes, c'est pas un roman pour adultes, mais c'est un roman à la rentrée prochaine chez Grasset et ça s'appellera Des rêves à tenir. Voilà. Je remercie infiniment Gérald Drougo et puis la médiathèque de Rambouillet d'avoir rendu possible cette chose un petit peu étrange et j'espère, pourquoi pas, vous rencontrer bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada